Bonjour à chacun de vous, très heureux d'être ensemble sous le regard du Seigneur et nous allons sans plus tarder partager la parole de Dieu et le message que je vais partager avec vous s'intitule « Notre victoire ». Alléluia ! Notre victoire. En introduction, un verset d'un texte des Écritures que nous connaissons fort bien, qui se trouve dans 1 Samuel, chapitre 17, et en général quand on dit 1 Samuel 17, on se rappelle tous de cet exploit de David face à Goliath. Et c'est dans ce contexte que David va prononcer, ses paroles en face justement de son ennemi Goliath, de l'ennemi d'Israël. 1 Samuel 17, verset 47. 1 Samuel 17, verset 47. Voilà ce que David va dire « Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'éternel sauve, car la victoire appartient à l'éternel et il vous livre entre nos mains. Amen. » David est en train de dire quelque chose que nous pourrions résumer ainsi. On va gagner parce que la victoire appartient à notre Dieu. Nous sommes vainqueurs car la victoire appartient à notre Dieu. Quand on regarde à la photo, on ne dirait pas, on n'aurait pas dit, on n'aurait pas osé faire une telle affirmation. Quand on voit le petit, le jeune David qui, aux yeux de tous, ressemblait à un enfant face à ce géant de plus de trois mètres et à ce gabarit, on n'aurait pas, je crois qu'on n'aurait pas parié quoi que ce soit sur la victoire de David à ce moment-là. Et il faut bien voir dans ce tableau que si nous, eh bien, nous sommes des hommes, nous portons, eh bien, nos regards et ce qui frappent les regards va déterminer beaucoup de choses. Le Seigneur, lui, il regarde ailleurs. Il regarde ailleurs. Et il y a là une victoire qui n'est évidente pour personne humainement parlant, mais une victoire qui est cependant réelle et acquise parce que la victoire appartient au Seigneur. Et si Goliath était plus grand que David, le Seigneur est plus grand que Goliath. Je ne sais pas qu'est-ce qui est un géant, qu'est-ce qui est pour toi plus grand, mais quoi que ce soit qui est plus grand que nous, Dieu est encore plus grand. Il est plus grand. La victoire appartient à notre Dieu et cette victoire, il nous la donne. Alléluia. La victoire est à Dieu et il nous la donne. Cependant, ce matin, j'aimerais nous poser cette question, où est notre victoire? C'est bien beau de sortir des affirmations, mais nous n'allons pas faire du slogan ce matin. Où est notre victoire? Dieu avait dit dans le psaume 82 verset 6, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Tréot. C'est ce que nous sommes, n'est-ce pas? Nous sommes enfants du Tréot. Nous sommes enfants de Dieu. Dieu va dire cependant vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Où est la victoire? Bien qu'étant fils, Dieu va dire vous allez tomber. Pourquoi? Parce qu'il y avait là des choses qui allaient faire qu'ils allaient tomber. Frères, sœurs, peut-être que quelqu'un ce matin est en train de faire la même affirmation. Je suis soi-disant fils du Tréot. Je suis soi-disant fils du vainqueur par excellence. Pourquoi alors je tombe? Qu'est-ce qui fait que je suis battu? Qu'est-ce qui fait que cette victoire, je n'arrive pas à la prendre? Pourquoi est-ce que je tombe comme un homme quelconque? Pourquoi je tombe comme ceux qui ne connaissent pas Dieu? Pourquoi? Qu'est-ce qui est vainqueur de toi ce matin? Sur quoi, sur qui n'arrives-tu pas à prendre ta victoire? Tu es fils de Dieu, mais pourquoi tombes-tu devant cette addiction? Tu es fils de Dieu, mais pourquoi tombes-tu? Es-tu désarmé face à toi-même, face à ton propre caractère? Pourquoi es-tu désarmé devant l'ennemi de ton âme quand il vient te présenter ceci ou cela? Pourquoi? Frères, sœurs, cela ne vient absolument pas changer la réalité. Nos défaites, nos manquements, nos échecs ne changeant rien la réalité que nous venons de souligner au départ. La victoire est bel et bien à Dieu et il veut bel et bien nous la donner. Il faut que nous soyons vainqueurs ce matin. Il le faut. Mais la question est comment? Comment être vainqueur? Comment être vainqueur de celui qui est plus fort que moi? Comment être vainqueur d'un Goliath? Comment être vainqueur d'un plus grand que moi? Comment être vainqueur de celui qui fait fuir les autres? Rappelez-vous, tout le peuple, toute l'armée d'Israël allait se cacher. Comment être vainqueur? Eh bien, premièrement, il faut saisir et considérer la victoire de Dieu. Notre Dieu est vainqueur. Il faut saisir, pardon, la victoire de Jésus. Quelle est-elle? Eh bien, la victoire de Dieu, premièrement, est en ce qu'est Dieu. Dieu est plus grand que tout. Dieu est au-dessus de tout. Il est le roi des rois. Il est le seigneur des seigneurs. Avant même tout combat vis-à-vis de notre Goliath par excellence, de l'ennemi de nos âmes, avant même tout combat, Dieu a déjà gagné. Alléluia! C'est ce qui est écrit. Quand, à la fin de toute chose, eh bien, le diable va réunir les principautés de la terre. Il est parlé des esprits. Et quand ils vont combattre dans ce qu'on appelle communément l'armageddon, quand ils vont combattre, eh bien, le Seigneur, c'est déjà écrit, le Seigneur va gagner. Le Seigneur va gagner. Il y a des combats qui se passent. On ne peut pas dire qu'il va gagner très souvent, n'est-ce pas? Et même parfois, quand, eh bien, il semble qu'on puisse dire qu'il va gagner, le résultat n'est pas toujours ce qu'on avait cru comprendre. Mais concernant ce combat-là, le combat de tous les temps, la Bible nous dit déjà que Dieu est vainqueur. Notre Dieu est vainqueur. La victoire de Dieu, la victoire de Jésus, sa victoire pour nous est éclatante à la croix du calvaire. En Corinthiens, chapitre 15, versets 56 et 57, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. La puissance du péché, c'est la loi. Et c'est ce qui nous a servi tous d'une manière naturelle. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia! Dieu nous donne la victoire sur le péché. Dieu nous donne la victoire sur la mort. Comment? Par Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié. Colossiens, chapitre 2, versets 13 à 15, « Vous qui étiez morts par vos offenses, par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient qui subsistaient contre nous et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles. Comment? Par la croix. Jésus triomphe du mal. Comment? Par la croix. Jésus est vainqueur du diable, des démons, des principautés. Comment? Par la croix. Comment Jésus est-il vainqueur? Par sa croix. Comment Jésus nous rend-il vainqueur? Par la croix. Alléluia. C'est pour cela que la Pâque que nous venons de célébrer est tellement importante. Ce passage par la croix est tellement important. Pourquoi? Parce que c'est là qu'est le lieu de notre victoire. C'est là où Jésus a remporté la victoire. Non pas pour lui-même, nous l'avons dit et souligné le week-end dernier. Jésus n'a pas remporté une victoire pour lui-même en soi. Il est Dieu. Il est fils de Dieu. Il est déjà vainqueur. Mais cette victoire, il l'a remporté pour nous. C'est ce que David va dire. La victoire appartient à l'éternel et il vous livre entre nos mains. Il nous donne la victoire. Donc premièrement, il faut considérer la victoire de Jésus. Deuxièmement, il faut considérer la défaite de nos ennemis. Nous sommes victorieux en ce qu'il est. Lui, le diable, lui, l'ennemi de nos âmes, il est déjà vaincu. Alléluia. Ça ne vous fait rien ? Le diable est vaincu. Notre ennemi est vaincu. Les démons sont vaincus. Ils sont vaincus. C'est pour cela que Jésus va dire à ses disciples, n'ayez pas peur, allez-y. Et les disciples ont dit, mais c'est incroyable. En ton nom, Seigneur, les démons nous étaient soumis. C'est incroyable. Incroyable, mais non, en fait, parce que les démons étaient déjà vaincus par Jésus. Frères, sœurs, notre victoire dépend de notre appréciation, de notre considération de la défaite de nos ennemis. Dieu va appeler un jour un homme qui vivait à la base dans la peur, dans la défaite. C'était Gédéon. Quand on regarde à ce qu'il est en train de faire, il est en train de se cacher, il est en train de ramasser sa récolte et de cacher. On se demande presque pourquoi est-ce que Dieu l'a choisi, lui, parmi tous les autres. Il a peur. Il a tellement peur que quand Dieu lui dit ce que tu vas faire premièrement, c'est détruire l'idole dans la maison de ton père, il va aller le faire, mais de nuit. Il a tellement peur qu'il va être sûr que c'est bien Dieu qui l'envoie. Il demande à Dieu, non pas un, mais deux signes, avec la toison et la terre, vous vous rappelez ? Deux signes. Il a tellement peur qu'il appelle à la base une armée de milliers de personnes. Dieu va lui dire, mais il y a trop Gédéon, il y a trop, c'est moi qui te donne la victoire, c'est pas eux, il y en a trop. Dieu va lui dire, on va réduire un peu. Lui, quand il regarde, il voit encore plusieurs, il va dire, mais c'est bon, Dieu va dire, il y a encore trop, enlève encore. Pourquoi est-ce qu'il pour enlever le Seigneur ? Le Seigneur va dire, parce qu'au moins vous ne vous attribuerez pas la gloire, c'est à moi que vous la donnerez. C'est à moi, la victoire est pour moi. 300 personnes. 300 personnes. J'ai dit, on va dire, quoi sonne ça, ça fait 300. 300 personnes. Il regarde un coup les ennemis, la Bible nous dit qu'ils étaient comme des sauterelles, c'était des centaines de milliers. 300 personnes. Juge 7, verset 9, l'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Si tu crains de descendre, retenez bien, si tu crains de descendre, descends-y avec Pura, ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. Le verset suivant nous dit, il descendit avec Pura. Donc, tu as peur, descends avec Pura. Il va avec Pura. Donc, il avait bien peur. Il descendit avec Pura, son serviteur, jusqu'aux avant-postes du camp. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Gédéon par nos arriva. Et voici un homme raconté à son camarade un songe. Et là, il entend. C'est pour cela que le Seigneur lui a dit de descendre. Il disait, j'ai eu un songe et voici un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente et elle est tombée. Il a retourné sans dessus dessous et elle a été renversée. Son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Wow ! Il entend cela de la bouche de son ennemi. Il entend cela dans le camp ennemi qui, normalement, sur le papier, était gagnant largement. Regardez la multitude. Même les chameaux étaient comme le sable sur le bord de la mer. Vous vous rendez compte ? La multitude. Normalement, Gédéon et les trois sons avec lui étaient battus. Dieu lui dit, mais Gédéon, mais pourquoi tu as peur ? Descends, descends. Au moins, tu vas être rassuré. Tu vas être rassuré. Écoute un peu. Écoute. Et quand il va entendre le songe et la réponse de l'autre, lorsque Gédéon a entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna. Alléluia ! Devant qui ? C'est devant Dieu qui s'est prosterné. C'est devant Dieu. C'est Dieu qui l'a adoré. Il a été rassuré. Il revint au camp d'Israël et dit, levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. Alléluia ! Levez-vous, parce qu'on va gagner. Et Gédéon a été rassuré. Et quand il est parti, c'était en vainqueur. C'était pour vaincre. Pourquoi ? Parce que l'Éternel a communiqué à son cœur la vision de la défaite de son ennemi. Amen. C'est l'ennemi même qui a dit qu'il était battu. C'est l'ennemi même. C'était la même chose pour Israël. Quand ils sont arrivés aux abords du pays promis et que les douze espions sont allés parcourir le pays, quel en a été le rapport ? Nombre 13, verset 32. Ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Et regardez bien, nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. » C'est-à-dire nous sommes déjà battus. Nous sommes déjà vaincus. Voilà notre vision. Donc on n'y entrera pas. Voilà, frères, sœurs, pourquoi très souvent on ne saisit pas la victoire. Parce qu'à nos yeux, on est déjà battus. Parce qu'à nos yeux, on est déjà trop petits. À nos yeux, on n'y arrivera pas. Mais frères, sœurs, la victoire ne nous appartient pas à nous. Elle appartient à notre Dieu. Et il nous la donne. Il nous la donne. Pourquoi est-ce que ces hommes ne sont pas entrés ? Mais Caleb et Josué, oui. Nombre 13, verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. » Alléluia. « Nous y serons vainqueurs. » Sa vision a été autre. Sa vision a été autre. Nombre 14, verset 6 à 9. « Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. » Amen. Vision de victoire. Vision de victoire. Car Josué et Caleb, ils voyaient que ce peuple, ces fils d'Anach, des géants, de la même race que Goliath, ces géants, ils les voyaient sans ombre. Plus de couverture, plus de protection pour eux. Ils les voyaient battus. Alléluia ! Nous étions à nos yeux. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que les ennemis en face de ce peuple d'Israël, qu'est-ce que les ennemis eux voyaient ? C'est intéressant que va-t-elle dire dans Josué 2 quand Israël avait commencé sa conquête ? Josué 2, verset 8. « Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit « L'Éternel, je sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og ? Et vous avez dévoué, que vous avez dévoué par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. » Qu'est-ce qu'ils disaient, eux ? À nos yeux, on est des sauterelles, des riens. On va perdre. Mais qu'est-ce que, eux, en face, ils disaient, « C'est nous qui allons perdre. C'est nous qui allons perdre. Alléluia ! » Frères, sœurs, le diable se sait battu. Vous êtes d'accord avec moi, le diable connaît la Bible, oui ou non ? Il la connaît mieux que nous. Il connaît, il sait ce qui est écrit mieux que nous. Il va citer les Écritures à Jésus-même, le Fils de Dieu. Il connaît. Il sait qu'il est battu. Il sait qu'il est vaincu. Pourquoi est-ce que, dans Jésus-Étienne, vous lirez chez vous, Jésus-Étienne 9 et 10, pourquoi est-ce que les habitants de Gabaron, qui étaient pourtant une ville royale, une ville qui était crainte par tous les alentours, pourquoi est-ce que ces habitants vont par ruse faire alliance avec Israël ? Ils auraient pu combattre Israël. C'était un peuple qui était craint. Pourquoi ? Parce qu'ils vont le dire à Jésus-Étienne, nous savons que l'Éternel est avec vous. Nous avons entendu ce qui s'est passé. Nous savons que l'Éternel est avec vous. Nous avons eu peur. Nous avons eu peur. Qui est notre Seigneur ? Entendons ce que l'ennemi même dit. Dans Luc chapitre 4, verset 33 à 34. « Jésus est là dans cette synagogue et il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte « Ah ! Qui y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth ? Tu es venu pour nous perdre. » Voilà ce qui sort de la bouche de l'ennemi. Tu es venu pour nous perdre. Tu es venu pour nous perdre. Alléluia ! Jésus est venu pour perdre ce royaume de ténèbres. Jésus est venu afin de détruire les œuvres du diable. Jésus est venu pour cela. C'est lui notre Seigneur. Alléluia ! C'est lui qui est avec nous. C'est lui l'Emmanuel. Et nous concernant qu'est-ce qui est écrit ? Qu'est-ce qui sort de la bouche de l'ennemi ? Nous enfants de Dieu. Nous qui avons fait alliance avec Dieu. Comment est-ce qu'on est perçu dans le royaume des ténèbres ? Je crois qu'il est intéressant de le voir. Dans Acte 19, verset 15, cet esprit démoniaque qui est en face des fils de Séva. Qu'est-ce qu'il va dire ? Je connais Jésus. Nous l'avons entendu. Tu es venu pour nous perdre. Et je sais qui est Paul. Nous sommes d'accord, Paul n'est pas Jésus. On est d'accord. Paul n'est pas Dieu. Paul, c'est qui ? Un homme comme vous et moi. Qui est devenu enfant de Dieu ? Qui a fait alliance avec Dieu ? Qui marche avec Dieu ? Je sais qui est Paul. Je sais qui est Paul. Et Paul faisait trembler le royaume des ténèbres. Paul faisait trembler ce royaume. Et le royaume des ténèbres s'est levé contre Paul à plusieurs reprises comme il s'est levé contre Jésus. Mais jamais le royaume des ténèbres n'a gagné. Alléluia. Jamais le royaume des ténèbres ne gagne contre les enfants de Dieu. Car nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes vainqueurs. Je connais Jésus. Je sais qui est Paul. Et vous qui êtes-vous ? Il y a là une frontière nette entre Paul, enfant de Dieu, et ses fils de Séva qui n'étaient pas enfant de Dieu. Je sais qui est Paul. Frères, sœurs, si nous sommes enfants de Dieu et qu'un démon est devant nous, que le diable est devant nous, il sait qui nous sommes. Notre identité est connue dans le ciel. Car notre nom est inscrit dans le livre de vie. Notre identité est connue dans le royaume de Dieu. Notre identité est connue dans le royaume des esprits impurs. Et nous sommes placardés parce qu'ils veulent nous faire tomber. Mais ils savent qu'ils sont battus. Alléluia. Ils savent qu'ils sont battus. Et les esprits impurs fuyaient devant Paul. Fuyaient parce qu'il est enfant de Dieu. Frères et sœurs, est-ce que nous voyons que notre ennemi est vaincu ? Est-ce que nous voyons que l'ennemi de nos âmes est vaincu ? Est-ce que nous voyons que la puissance des ténèbres devant nous est vaincue ? C'est pour ça qu'il est dommage qu'en tant que chrétien, on craigne devant ces choses. C'est dommage qu'en tant que chrétien, on se replie devant la puissance des ténèbres. Et j'aimerais le dire solennellement, nous savons que le diable, que les démons sont plus forts que nous humainement parlant. Mais la victoire est à notre Dieu. Et il nous la donne. Alléluia. Il nous la donne. Alors, en dernier lieu, après avoir considéré notre Dieu victorieux, notre Jésus victorieux par la croix, après avoir considéré la défaite de notre ennemi qui est confessée par lui-même, considérons quelles sont les bases de notre victoire pour que nous la remportions. Eh bien, nous venons déjà d'effleurer la première base qui est notre vie nouvelle en Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 5, verset 4, dans la première partie de ce verset, Jean va déclarer « parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde ». Amen. « Tout ce qui est né de Dieu triomphe. Tout ce qui est né de Dieu est victorieux ». Frères, sœurs, nous sommes enfants de Dieu. Comment ? La Bible nous dit qu'à ceux qui l'ont accueilli, il est parlé de Jésus, à ceux qui l'ont reçu, cette parole faite chère, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Lesquels ne sont nés ni de la chair, ni de la volonté de l'homme. Ce n'est pas par nos efforts que nous sommes, eh bien, nés de nouveau. Ce n'est pas par notre chair, ce n'est pas parce que, eh bien, on s'est un peu réformés. Non. Non. Pas par notre volonté, mais par Dieu. Nous sommes nés de Lui. Nous sommes enfants de Dieu. Et quand nous sommes enfants de Dieu, nous échappons à une loi. La loi de notre nature pécheresse. Nous échappons à la loi de la mort. Nous échappons à la loi qu'exerce le diable sur le monde. Nous échappons à cette nature. Alléluia. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes dans une nouvelle nature. Pour nous, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes enfants de Dieu. Eh bien, frères et sœurs, marchons en nouveauté de vie. C'est ainsi que le diable n'aura pas de pouvoir sur nous. C'est ainsi que nous serons victorieux. Marchons en nouveauté de vie. Deuxième base de notre victoire que j'aimerais souligner, c'est la vie nouvelle en Christ. Deuxièmement, c'est une vie de foi. Une vie qui triomphe est une vie de foi. Deuxième partie de 1 Jean, chapitre 5, verset 4. La deuxième partie du verset que nous venons de lire à l'instant. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe, c'est notre foi. Frères et sœurs, nous ne marchons pas par la vue. Et nous marchons par la foi. Parce que nous voyons ce que personne ne voit. Nous voyons l'invisible. Nos yeux sont attachés aux choses d'en haut. Nos yeux sont attachés aux choses qui sont dans le ciel. Ne regardons plus aux choses de la terre. Elles sont là pour nous déstabiliser. Elles sont là pour nous faire tomber, pour nous faire déchoir. Ne regardons plus. Ne vivons plus selon la terre. Ne vivons plus pour la terre. Vivons pour le royaume de notre Dieu. Une vie de foi. C'est une vie qui se saisit. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas encore. Et c'est pour l'avoir possédé que les anciens ont obtenu, la Bible nous dit, un témoignage favorable. Pour avoir possédé la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Soyons fermes dans la foi. Soyons fermes dans la foi. Nous n'avons peut-être pas de grands dons. Nous n'avons peut-être pas un grand nom. Nous n'avons peut-être pas de grands exploits à notre actif. Mais frères, sœurs, c'est la foi. C'est la foi qui sera déterminante. C'est la foi qui sauvera notre âme. Alléluia. Et c'est par la foi que nous vaincrons sur la terre. C'est par la foi que nous vaincrons. Une foi qui est basée sur la parole de Dieu, sur les Écritures, va nous faire voir l'invisible. Alléluia. Dernière base de notre victoire que j'aimerais souligner. Première base, la vie nouvelle en Christ. Deuxième base, la vie de foi. Troisième base, la vie de l'esprit. La vie de l'esprit. Vivre par le Saint-Esprit. Galate 5, verset 16. Je dis donc, « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Vous voulez que je retraduise ça ? « Marchez selon l'esprit et vous ne serez pas vaincus par votre chair. » Alléluia. « Marchez selon l'esprit et vous ne serez pas vaincus par les désirs de votre chair. » Et je reviens à ce que je disais en introduction. J'ai dit, « Vous êtes des dieux. Mais si vous marchez selon la chair, vous tomberez comme des princes quelconques. Vous tomberez comme des hommes, des femmes quelconques. Nous ne pouvons pas vivre en enfants de Dieu si nous vivons selon la chair. » Et frères, sœurs, il faut le reconnaître. Il faut être honnête, je crois, ce matin. Je le suis premièrement pour moi. Je crois qu'il faut que nous le soyons pour tous. Je le répète. Je ne suis pas là pour des slogans. Je ne suis pas publicitaire. Nous sommes là quand même pour parler des choses vraies. Et soyons honnêtes. Combien de fois nous avons marché selon la chair ? Combien de fois nous sommes tombés à cause de notre chair ? Combien de fois nous avons cru être spirituels, mais en réalité nous avons été charnels ? Combien de fois nous avons cru honorer Dieu, mais dans les choses les plus simples, simples, nous avons été battus ? Nous avons été vaincus. Combien de fois on a déshonoré le Seigneur dans notre propre famille ? Combien de fois on a déshonoré le Seigneur dans notre propre couple ? Combien de fois on a déshonoré le Seigneur dans notre vie professionnelle, dans notre vie relationnelle ? Combien de fois on a déshonoré le Seigneur ? Combien de fois on a marché selon la chair ? Frères, sœurs, ne marchons plus selon la chair. Marchons selon l'Esprit et nous serons vainqueurs, car l'Esprit nous propulsera dans la victoire de Dieu. L'Esprit nous donnera l'autorité de Dieu contre la chair. L'Esprit nous amènera à vivre dans, eh bien, l'affection des choses de Dieu et nous abandonnerons l'affection de la chair. Il faut vraiment prendre cette victoire ce matin, frères et soeurs. J'aimerais conclure par ces quelques paroles de Paul qui se trouvent dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 35 à 37. J'aimerais vous inviter à le lire avec moi. Romains 8, 35 à 37. Paul va dire « Qui nous séparera de l'amour de Christ ? » Et j'aimerais dire « Heureusement que nous avons l'amour de Christ. » Heureusement que Jésus nous aime. Sinon, moi, j'aimerais le dire le premier, je ne serai pas là. Je ne serai pas là. J'ai plus de 20 ans de conversion. J'ai 15 ans de ministère. Mais malgré tout ça, j'aimerais vous dire, sans l'amour de Jésus, je ne serai pas là. Je ne serai pas là. Et je crois que Paul lui-même considérait ces choses en écrivant ces quelques mots. « Qui nous séparera de l'amour de Christ ? » Sera-ce la tribulation, l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée ? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brubis destinés à la boucherie. Mais, dans toutes ces choses, c'est-à-dire dans la tribulation, dans l'angoisse, dans la persécution, la faim, la nudité, le péril, ou l'épée, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia ! La victoire lui appartient à lui. Et parce qu'il nous aime, il nous la donne. Il nous la donne. Alors soyons vainqueurs ce matin. Quelqu'un a besoin d'être vainqueur de sa chair. Quelqu'un a besoin d'être vainqueur de son caractère. Quelqu'un a besoin d'être vainqueur de ses raisonnements. Quelqu'un a besoin d'être vainqueur, écoutez-moi bien, de ses propres ambitions. Quelqu'un a besoin d'être vainqueur de ses propres désirs charnels. Alors ce matin, saisissons la victoire. Saisissons sa victoire. Car, c'est lui qui nous rend plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. C'est lui. La victoire appartient à l'éternel. Et il la livre. Il vous livre. Il livre nos ennemis entre nos mains. Alléluia.